Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le dernier résumé du match qui a opposé Veselin Topalov le bulgare face à Gatakamski l'américain. Hier Topalov l'a emporté dans la 7ème partie et avec deux points d'avance, il n'a pas lieu de jouer la dernière ronde. Le bulgare est qualifié pour affronter Viswanathan Anand pour le match du championnat du monde qui devrait se dérouler en septembre 2009. La 7ème partie était très intéressante et comme à son habitude, l'américain Kamski a lâché dans le design out. Il a répété la défense française, donc Kamski a été fidèle à ses principes pendant ce match. Avec les Noirs, il a opté contre D4 pour la défense Grunfeld avec des beaux succès et avec les Noirs contre E4, il a opté pour la défense française. Donc jamais l'américain n'a varié dans ses choix d'ouverture et c'est toujours Veselin Topalov qui a essayé de surprendre Kamski en variant les ouvertures, en variant toutes ses possibilités en jouant E4 et D4. Ce choix a permis aux Bulgares de l'emporter dans cette position après le 31ème coup que les Noirs sont pratiquement gagnants. Le pion A2 est vraiment menaçant, on va menacer 1-1 Dame et il faut juste se méfier du pion D6 dans cette position. L'américain en grande design out avec seulement une minute à la pendule va commettre une énorme erreur en jouant tour EB8. Alors que B4 prenait un avantage décisif, l'idée évidente de ce coup est de jouer ensuite B3 suivi de B2. Sur B4, Topalov pouvait jouer par exemple D6-D7 menaçant donc D prend E8 Dame échec. Tour EB8 était possible et on s'aperçoit que B4-B3 est maintenant inévitable. Et si les Blancs jouent par exemple D8 Dame, on joue tour D8, full prend D8, tour prend D8. Les Noirs ont une qualité au moins mais un avantage décisif puisque B4-B3 menace. La tour A1 est enfermée, la tour C1 ne peut rien faire donc Kamski a laissé passer l'avantage au 31ème coup. Après tour B8, Topalov a joué Dame-C7 et une fois de plus, deux coups consécutifs ont perdu complètement l'américain puisque tour C8 a été joué alors que full D3 pouvait peut-être tenir. Full D3, c'est un petit peu un coup surréaliste qui a été trouvé par l'ordinateur. Et bien sûr en design note avec une minute à la pendule, on ne peut pas ou on peut très difficilement trouver ce genre de coup. On donne la Dame en un coup puisque après tour prend C4, les Noirs peuvent jouer B prend C4. Quelle est l'idée ? Simplement de jouer tour B1 échec. Donc un pseudo-sacrifice de Dame qui aurait permis aux Noirs de maintenir l'égalité. Après tour C8, Dame prend C4 a été joué avec un avantage décisif pour Topalov qui au sortir du design note s'est retrouvé avec une tour en plus. Donc victoire finale de Topalov sur C7R à Sofia. Une victoire méritée sur l'ensemble du match car Topalov s'est montré un petit peu plus incisif, un peu plus confiant. Et on a vu hier dans le live streaming sur le site officiel que l'américain était vraiment complètement déboussolé, complètement perdu. Après le design note, donc rendez-vous bien sûr pour d'autres vidéos sur le site d'EuropeEchec.com. Mais surtout, on espère tous pour une grande finale qui va donc opposer le champion du monde, Viswanathan Hanand, à son nouveau challenger, Veselin Topalov. A bientôt.